Acteurs de médias, acteurs de changement, c'est ce qu'a compris le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat. En collaboration avec le PNLP, Speak Up Africa et la plateforme Média Santé, ils ont procédé ce jour à Cotonou au lancement d'un atelier national d'engagement des acteurs des médias dans la lutte contre le paludisme au Bénin. Chers acteurs des médias, nous sommes à un tournant décisif de la lutte contre le paludisme. Et nous saluons à sa juste valeur cette rencontre qui est la vôtre et qui vient renforcer et soutenir davantage l'engagement des journalistes et des animateurs des missions santé dans la lutte contre le paludisme. Les médias, vous êtes des acteurs clés dans cette lutte et un pilier incontournable pour l'atteinte de notre objectif ultime de l'ODD 3.3.0 paludisme à l'horizon 20.30. Votre contribution permettra aux populations de vivre dans un pays exemple du paludisme. A travers ma voix, Speak Up Africa a réitéré son engagement à soutenir les efforts du ministère de la Santé et du programme national de lutte contre le paludisme. Pour nous, il s'agit de nous interroger sur la couverture et sur le traitement de l'information par rapport à cette problématique-là et de voir comment, en tant qu'acteur des médias, comment nous pouvons utiliser notre pouvoir d'apporter des changements dans la vie de nos concitoyens, des changements en matière de politique publique, en matière de stratégie, comment, en tant qu'acteur des médias, on peut influencer des changements au niveau central, mais également au niveau des communautés. J'ai bon espoir qu'avec les différentes communications, nous pourrons aisément faire le lien entre les mauvaises conditions d'hygiène d'assainissement et le paludisme et voir comment, nous, en tant qu'acteur des médias, nous devons nous engager. Échange, débat, vente ainsi, meubler cet atelier qui tient également lieu de session de renforcement des capacités des journalistes en la matière. C'est pour moi un insigne honneur et un immense privilège pour la plateforme Média Santé d'être parmi vous ce matin pour prendre part activement à cet atelier national d'engagement des acteurs des médias dans la lutte contre le paludisme au Bénin. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'actualité et mérite plus l'attention de nos acteurs des médias engagés dans la promotion de la santé pour le bien-être de tous. Cette rencontre nous permettra de refaire nos âmes, d'améliorer nos connaissances pour contribuer activement à la lutte contre le paludisme dans notre pays. Un renforcement de capacité oblige les acteurs des médias présents à cet atelier ont eu droit à une immersion dans un centre de santé afin d'être mieux outillés. La mystique se développe dans des marécages, dans des marins, des zones stagnantes essentiellement. Et on observe toujours, à côté de nous, surtout, dans la plupart des vents, il y a toujours un point où l'eau stagne pendant plus de 5 à 10 jours. Et c'est des endroits où les moustiques se développent le plus. Les larves se développent à la surface de ces zones qui stagnent pendant plus de 5 jours déjà. Et donc, les populations environnantes sont exposées à ces moustiques. Selon les statistiques, on dénombre ici, en moyenne, pendant les périodes de pique, 350 cas de paludisme, dont 300 cas simples. 50 cas sont graves et 45 cas sont des enfants de moins de 5 ans. Selon cet acteur de la santé, ce sont, entre autres, raisons pour lesquelles il faut éviter l'automédication et faire l'option d'une consultation en cas de malaise quelconque. Toutefois, le traitement avec l'artemésia est vivement conseillé. Un vent matin, un vent midi, un vent le soir, pendant 3 jours, le résultat est là. Quand on parle de paludisme grave, c'est associé à un signe de gravité. Et les signes de gravité sont nombreux. On peut avoir un coma, un enfant qui est admis, on fait l'automédication, c'est positif, mais le patient n'est pas conscient. C'est déjà une forme grave. Dans sa conscience, la conscience n'est plus totalement claire. Soit les yeux sont devenus jaunes. Un paludisme avec un litre, c'est une forme grave. Il faut rappeler que plusieurs actions sont menées pour accompagner le mouvement zéro paludisme au nombre desquels figurent les investissements privés qui ont permis de sauver 10 millions de vies et de prévenir l'apparition de 1,5 milliard de cas de paludisme.